Je rappelle que les vidéos que vous allez voir ne m'appartiennent pas, mais bien leur ayant droit à respectives. Aussi, je tiens à signaler que si vous voulez plus de détails quant à ces vidéos et pourquoi je les fais, allez regarder la partie 1 des vidéos montrant les 10% des trailers et bandes annonces de l'adolescence du Valmar, donc de moi. Je tiens aussi à signaler que certains jeux sont déconcis au moins de 18 ans, donc si vous êtes du genre sensible, tout ça, etc. Déjà, je vous déconseille de regarder donc ces vidéos, mais aussi de réfléchir à deux fois avant de vouloir acheter le jeu si jamais il vous intéresse. Voilà, le but final étant que cela puisse vous permettre d'élargir votre horizon du jeu vidéo et ainsi découvrir, voire redécouvrir des licences et donc vous permettre d'avoir un peu plus de variété que les battles royales. Voilà, allez, maintenant les informations de cette partie. Et salut ma gent, ici Kevin Valmar pour vous servir. Bon, deuxième partie des vidéos des trailers et bandes annonces des jeux de l'adolescence du Valmar, plus précisément 10% des jeux que j'ai joués durant ma jeunesse, enfin durant mon adolescence. Voilà, voilà. Je le rappelle encore une fois, regardez la partie 1 pour avoir plus de détails par rapport à pourquoi j'ai choisi tel jeu, pourquoi je ne montre pas tel DLC ou extension, etc. Bref, la partie 1 vous permet donc d'avoir toutes les informations. Ici, là, nous allons juste nous concentrer sur qu'est-ce que vous allez voir dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir des jeux, plus précisément deux licences de jeux, appartenant à un studio dont on a déjà vu le travail dans la vidéo précédente, donc c'est-à-dire dans la partie 1, mais avec deux univers totalement originaux, qu'ils ont totalement créé eux-mêmes et qui, encore aujourd'hui, fait baver les grands joueurs de jeux vidéo. Voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est, bah, regardez la vidéo et appréciez par vous-même le travail qui a été accompli. Et surtout, dites-vous que, à l'époque, niveau DLC, ils étaient bien en avance, là, hein ? Voilà, c'était un des premiers studios à vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de DLC dans ces jeux. Allez, hop, on se retrouve pour la partie 3. Le chantry nous enseigne que c'est le hubris des hommes qui ont apprécié le travail. Le plan va fonctionner, votre Majesté. Bien sûr, il va. Le blight finira ici. Pauze ! Pour Ferolden ! Pour Ferolden ! Pour Ferolden ! Pour Ferolden ! Archer 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Claim your destiny, or be claimed by it. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...I understand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...I'll see you next time. ...true power. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...I'll see you next time. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous avez eu l'explication. C'est le projet Overlord. C'est l'essentiel d'influence sur le Geth d'interfacier une mentale humaine avec le V.I. Il est comme un virus, infecte nos réseaux sociaux et détecte le contrôle de toute la technologie qu'il se trouve. Quel est le scénario de malheureux ? Un apocalypse technologique. Chaque machine, chaque weapon, chaque computer peut être déroulée contre nous. Chaque machine, la guerre des fesses sont calcés. Je m'ai demandé de trouver une façon d'éviter cela. C'est une intelligence hybride que je n'ai jamais vu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501